Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information ? Triomphe Congo La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo TV, votre média en ligne, nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux en train de vous regarder ici en République démocratique du Congo, en Afrique et partout dans le monde. Nous vous saluons de partout. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène dans la ville de Bumbashi, plus précisément dans la commune Kampemba, où nous sommes partis voir l'autorité communale, question bien sûr, d'échanger avec l'autorité communale sur certaines questions, dont vous aurez la lumière dans quelques instants. Mais avant que je ne puisse recevoir mon invité du jour, je vous demande une seule chose, de vous abonner d'abord massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV, likez la vidéo, partagez à plus grande échelle. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, sur Twitter, sur la page Facebook, sur TikTok et pourquoi pas dans plusieurs groupes WhatsApp. Alors, comme je vous ai annoncé dans le prélude, nous allons nous entretenir avec la bougoumestre de la commune Kampemba, il s'agit bel et bien de madame Mireille Mianda Kongolo, à qui j'ai dit bonjour madame la bougoumestre. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien ? Oui, ça va très bien, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Voilà, madame la bougoumestre, vous êtes là il y a une année, à la tête de cette commune. Est-ce que vous pouvez nous dire, en bref, comment vous avez trouvé cette commune et au jour d'aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que je suis à la tête de la commune Kampemba, c'est maintenant que je totalise une année. Une année. J'avais trouvé cette commune un parterre, là où il y avait le bougoumestre qui a fait aussi sa part, et moi quand je suis venue, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres choses qu'il fallait modifier, arranger, remettre tout en ligne. On commence, nous sommes dans l'état des droits, là où le président de la République nous a dit de travailler pour le peuple d'abord, de maximiser aussi pour le trésor public, les histoires qu'on ne faisait pas avant, mais avec notre arrivée, on a commencé maintenant à entrer dans la vision du chef de l'État. Et nous sommes ici, on avait trouvé la commune, il y avait les salubrités partout, à partir de l'entrée de la commune, dans les grands marchés, il y avait des salubrités qu'on a fait évacuer. Toutes les salubrités, il n'y en avait pas, il y avait zéro. Et on a fait aussi, il y avait les taxes qui n'entraient pas dans la commune, les taxes professionnelles annuelles ici, les taxes de la commune, que les gens qui travaillaient à la commune négligeaient, ils prenaient ça dans leur poche. Mais à notre entrée, on a vu que c'est manque à gagner pour le trésor public. On a canalisé tous les taxes à la banque. Et maintenant, il y a les budgets, la commune vit avec ces taxes. Les gens voient la commune, la commune Campem, c'est une grande commune qui a au moins 48 km², avec 17 quartiers. Et quand je suis arrivée, il fallait d'abord de sillonner partout, voir la commune. J'ai descendu sur le terrain. J'ai sillonné partout, tous les 17 quartiers. J'ai via les routes qui n'étaient pas pratiquement, pour effectuer la route, pour faire les descentes, c'était difficile, puisque j'avais trouvé la commune sans le véhicule pour les bourgoumestres. J'ai commencé à travailler avec mes propres moyens, puisque j'avais trouvé dans les comptes, il n'y avait pas forcément, les budgets, il n'y en avait pas. Mais j'ai commencé à fonctionner avec d'abord mes propres, puisque l'évacuation des immondices, tout ce que j'avais fait, c'était dans mes propres moyens. Et avec mes véhicules, j'ai abîmé quatre véhicules. Vraiment ? Oui, oui. J'ai abîmé quatre véhicules. J'ai abîmé le premier, c'était Lexis, déclassé. Et il y avait aussi Prado TX, il y avait aussi Prado Landkrizer, en panne. C'est-à-dire que j'ai beaucoup abîmé les véhicules, puisque les routes, ce n'était pas en bon état. Et j'ai essayé de canaliser d'abord, comme je vous ai dit, les taxes. Et les agents travaillaient quand ils parlent au terrain, ils prennent les taxes, ils sont entrés dans leurs poches. Mais avec notre arrivée, on a essayé de... Tous les imprimants de valeur, tous les taxes, ça entre maintenant dans le trésor public. Et on a fait ce qu'il faut faire. Pour le moment, je vous dis, on a fait les ponts. Il y a les ponts qu'on a... À quel niveau le pont s'étouffe ? Nous avons tiré le quartier Belère 1 et le quartier Kampemba, et Bongonga. Quartier Belère et Bongonga. Il y a un pont qu'on a déjà fait avec notre arrivée. Il y a sur le quartier Chine, dans notre quartier Tchine, il y a aussi le pont qu'on a fait. Le quartier Tchine, c'est-à-dire le pont qui relient la commune annexe et notre commune Kampemba. Il y a aussi du côté le quartier Kimouch, qui relient aussi le quartier Kimouch-Belère, la commune Kampemba, et puis la commune annexe alors, du côté Kimouch. Là, on avait bien travaillé, sans problème, il y a le pont qu'on a fait. À mon arrivée, j'ai essayé aussi de payer le VQ, l'endocrisère, pour la commune, pour le Bourgoumestre. C'est-à-dire, même si je quitte aujourd'hui, je dois laisser le Bourgoumestre avec son VQ. Vraiment. C'est parmi les pouesses réalisées par vous ? Oui, oui. Ça, c'est moi qui ai réalisé ça. Et j'avais trouvé la commune, il y avait les polices, mais on manque d'abord suffisamment de la police. Cette commune, une grande commune de 48 km², 17 quartiers, avec 36 ou 30 policiers, 33 policiers, si je ne me trompe pas, 33 policiers, c'est un fils, c'est déjà pour couvrir la commune, c'est un problème. Il n'y avait pas les VQ. Tous les VQ de la police étaient par terre. Tout, il n'y avait pas les VQ. Quand j'ai essayé de chercher comment payer les VQ de la police, malheureusement, avec notre état de droit, ce n'est pas dans mes attributions. C'est-à-dire, Bourgoumestre n'a pas le droit de payer les VQ pour la police. Ce n'est pas dans mes attributions puisqu'on suit maintenant les textes. Avant, Bourgoumestre avait cet avantage, c'est conscient d'assieter les VQ, il peut dépenser comme il veut, mais avec nous, c'est difficile de dépenser sans suivre les textes. La loi m'a dit que ce n'est pas dans mes attributions de payer les VQ, les Chouarois pour les policiers. C'est-à-dire, c'était difficile que Bourgoumestre puisse payer ça. Ça, c'est les attributions du pouvoir central ou provincial. Mais avec les VQ qu'on avait trouvé, j'ai essayé de ménager ça, d'arranger ça au garage, maintenant la police des communes Kampemba a vécu en bon état pour un peu essayer de couvrir la commune et partout les quartiers en matière de sécurité. À la tête de la commune, du côté sécurité, dans ma commune, je pense, c'est calme. Il n'y a pas les tuéries, il n'y a pas le banditisme comme avant, les vols, les petits casser des vitres. Je ne peux pas dire que c'est zéro, non, non, là, il y en a quand même, mais on a maîtrisé puisque la police est au service de la population chaque jour et chaque nuit. Avec le motreau-là, ici, qu'on nous avait doté par les ministres de l'Intérieur. Je pense que ça aide aussi nos chefs de quartier pour bien donner les informations et quand j'ai les informations directement, j'appelle la police et même moi-même, j'ai fait les descentes pour voir ce qu'il y a et on est là pour la population. Il y avait aussi le problème des redevances. Les gens voient quand même qu'il y a redevances. Il n'y a pas de redevances dans notre commune. Il y avait avant, il y avait société Chemaf et Chemaf qui, à mon arrivée, Chemaf est déménagé déjà de la commune. Il est du côté commune annexe et commune rouage et secteur boucande. C'est là où ils font les chebauchements. Là, nous, nous n'avons pas de redevances. Donc, jusqu'à présent, la commune n'est pas impactée par la commune. Campem. Campem n'est pas là. C'est-à-dire, Chebauchement, c'est seulement trois communes avec Chemaf. Nous, à la commune Campem, il n'y a pas de redevances pour dire non, non, il y a la redevances pour mettre l'argent. Non, non, il n'y a pas de redevances, il n'y a pas les rétrocessions provinciales. Ça n'arrive pas. Depuis que nous sommes là, on nous a donné presque provincial une seule fois. Et à caractère national, depuis que je suis là, on nous a donné presque trois fois. Maintenant, la commune va vivre comment ? C'est difficile. C'est difficile avec une grande commune comme ça, mais sinon, on tient, on est en train de fonctionner à travers nos taxes. Et dans nos taxes aussi, il y a un problème très sérieux. Avec FEC, toutes les sociétés qui sont dans la commune de Campemba, c'est les sociétés qui sont affiliées à la FEC. C'est-à-dire, tout le monde paye les taxes à la FEC. à la Fédération des entreprises. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est difficile que la commune puisse bien fonctionner. Et il y avait aussi l'arrivée des inspecteurs de l'IGF. Comme nous sommes là, ils nous encadrent. Il n'y a pas moyen que la commune bourgmestre comme je suis, je signe l'argent, même s'il y a l'argent. Je ne peux pas faire sortir l'argent comme chez moi à la maison. Non, c'est l'argent des trésors publics. Il faut avoir les textes, il faut les normes pour faire sortir ça. Avec l'IGF, il nous a encadré pour dire comment utiliser l'argent du trésor public. C'est-à-dire, nous sommes là pour suivre les textes. Et jusque-là, l'IGF est à quoi ? Jusque-là, nous sommes avec l'IGF. L'IGF a débarqué, c'était une semaine après votre nominat. Il est déjà de retour. Je vous informe que nous avons l'IGF avec nous. Même s'il n'était pas là comme il était parti avant les élections, il y avait, si c'est un mois ou deux semaines, deux semaines, il est parti. Mais on ne peut pas faire quelque chose sans plan de décaissement, sans faire le budget. Dans notre budget, nous avons le budget qu'on fonctionne. C'est sur base de ça qu'on peut fonctionner. Et même maintenant, on est là, au mois de février, je pense qu'on attend encore le budget. Comme on n'a pas encore voté le budget, on est là, on attend pour bien continuer à fonctionner. Mais sinon, nous sommes là. On a fait quelque chose sur le problème de choléra. là, on va y arriver. On va y arriver, madame. Je pense que là, vous avez évoqué juste les prouesses pour faire l'état des lieux de la commune de votre arrivée jusqu'à six jours. Est-ce qu'on parle sur le chapitre de l'assainissement? Qu'est-ce que vous faites réellement pour le moment pour assainir la commune campagne ? Ok. Pour l'assainissement, le problème de la commune, il y a un problème très sérieux. Je vous ai dit tout à l'heure, la commune n'a pas les moyens, suffisamment les moyens. Il n'y a pas les outils du travail, mais on s'est débrouillé avec nos cantonniers. On a essayé d'arranger les camions qui sont en train de ramasser d'abord les immondices. J'avais fait un projet de mettre les poubelles pour éduquer d'abord puisque les immondices, ça ne vient pas de la commune, non. Ce n'est pas la commune qui jette les immondices, non. C'est notre base, la population. On avait sensibilisé la population pour qu'ils puissent d'abord prendre conscience de dire quand je travaille, j'ai fait les immondices chez moi, surtout les mamans à la cuisine. Il y a les immondices qu'on peut gérer à partir des ménages. Il y a les immondices qu'on peut prendre maintenant pour garder et la commune vient prendre ça pour aller jeter puisque nous avons un problème là où la province n'a pas de potoir. Il fallait d'abord qu'on trouve d'abord les potoirs partis par là. Maintenant, quand nous nous ramassons, on part jeter. Avec notre population, nous sommes en train de sensibiliser la population qu'ils puissent avoir d'abord cette manière de gérer d'abord les immondices à partir de la maison. la famille peut gérer à partir de la maison et si c'est beaucoup, maintenant la commune peut commencer à passer. J'avais fait ça avec les poubelles sachées que j'avais distribuées à la commune avec des quartiers pour dire qu'on gère d'abord au ménage là-bas et chaque fin de la semaine, la commune peut commencer à passer avec ses agents les cantonniers pour ramasser. Chose grave avec notre population c'est qu'aujourd'hui je viens prendre lui des mains il prend les enfants ici notre chèque ici il donne 500 francs il prend quand il prend ça il n'a pas là où il peut aller jeter il vient juste à la route il dépose et lui part c'est ça notre difficulté qu'on est en train de lutter sensibilisation de la population à la base puisque les immondices il faut gérer à la base avec nos cadres de base nous sensibilisons toujours pour qu'ils puissent aider qu'ils puissent éduquer d'accord notre population mais sinon on est là on a pris l'initiative avec monsieur le maire de la ville pour commencer maintenant nous-mêmes quand vous voyez on a commencé déjà la semaine passée au centre-ville on dégage et les marchés pirates et les immondices pour qu'on puisse arranger même dans nos communes comme maire a empêché les Chouarois pour nous aider c'est là où on attend si on prend on est en train d'évacuer comme on a évacué du côté marché c'est dans la commune on est en train d'évacuer et on va entrer partout dans le quartier pour évacuer sans problème et maintenant quand vous évacuez comme ça vous amenez ces déchets oui il y avait des potoirs mais c'est déjà plein mais c'est là où les camions vont d'abord entreposer là-bas en attendant le gouvernement nous cherche encore provincial nous cherche encore des potoirs là où on peut commencer à acheter oui voilà sous un autre chapitre madame la population il y a certaines langues de votre commune qui disent que depuis que vous êtes là vous ne vous faites pas voir à la population les gens ne connaissent pas la bourgoumestre de la commune qu'en Peno qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette situation si les gens disent qu'ils ne me connaissent pas ça c'est du mensonge puisque je vous ai dit au début que j'ai effectué tous les 17 quartiers avec le problème d'insécurité parfois je passe toujours dans les quartiers pour voir qu'est-ce qu'il y a je prends même les autres en charge c'est-à-dire la population de ma commune me connaissent puisque moi aussi je connais mais il y a les autres c'est normal il y a les autres qui ne peuvent pas me connaître puisqu'ils ne s'intéressent pas tu vois quelqu'un il part il ne s'intéresse pas pour voir beaucoup mais c'est qui il est où mais sinon moi je suis là dans tous les quartiers dans tous les 17 quartiers moi j'ai déjà été là il y a le forage qui est notre partenaire avec le cahier de charge qu'on avait fait avec chez MAF il y a puis le forage qu'on a fait du côté quartier Cabech c'est moi qui ai inauguré ça pour lancer tous les travaux que je vous ai dit les ponts je suis au terrain pour évacuer les immondices je suis là au terrain c'est à dire quand les gens voient dans les images ils voient qu'on ne voit pas mais sinon on peut vous donner les images que je suis toujours au terrain je ne suis pas quelqu'un de bureau voilà vous êtes toujours sur le terrain maintenant parlons du choléra parce que le choléra est déclaré dans la ville de Lubachie il y a aussi la commune de Kampemba qui est touchée selon vous madame la gourmestre qu'est-ce qui est à la base de ça quels sont les moyens ou les techniques que vous utilisez pour faire face à cette épidémie oui je vous ai dit ce qui est à la base de ça on dit c'est les maladies de Salm Salm comme il y a les salubrités dans la ville de Lubachie il y a quelqu'un c'est maladies qu'on peut se communiquer facilement quand il y a les troupements des gens ça peut atteindre quand il y a les salubrités par exemple dans nos marchés nous avons difficulté avec nos populations il y a les marchés qu'on a construits dans la commune mais la population refuse d'aller vendre là-bas il veut les marchés pirates et quand il veut dans les marchés pirates on jette là-bas il n'y a pas de toilettes il n'y a pas l'endroit où on peut mettre les salités et si quelqu'un voit il laisse quelqu'un il le jette là-bas et à la fin il part à la maison et même quand il fait les besoins on jette avec nos enfants un désordre maintenant quand vous venez avec les salités avec la pluie ça peut nous contaminer sans problème mais nous avons déjà pris les dispositions avec les ministres provincials de la santé avec nos services avec nos cliniques ou les centres de santé qui sont dans nos communes pour commencer à désinfecter là on enlève les immondices et les services se passent pour désinfecter là où il y a les salités on a enlève les immondices et on est en train aussi de sensibiliser notre population et de commencer d'abord de laver chaque fois d'éviter aussi les salutations à la main puisque quelqu'un peut aller dans les grands besoins il fait les besoins mais il ne s'est pas bien essuyé ou bien il sort là-bas sans toutefois bien laver les mains il vient vous se saluer s'il y a ce virus ça peut aussi vous contaminer et aussi le problème des attroupements par exemple nos camarades qui font le parti portique le groupe des gens on a interdit ça le groupe des gens ce n'est pas bien être un groupe de beaucoup de gens là où il n'y a pas les toilettes là où il n'y a pas comment on peut se contaminer facilement je peux quitter ici vers Camalonde là où je pars s'il y a cette maladie en venant à la maison si je ne me je ne lave pas bien les mains je ne me contrôle pas je peux aussi contaminer nous sommes là pour sensibilisation on est en train de sensibiliser nos populations pour éviter de gérer d'abord les immondices puisque ça vient aussi dans les salités il faut gérer d'abord les salités c'est ce qui nous amène là-bas et contamination là où nous venons puisque ça a commencé à partir du côté Zambie maintenant ça arrive ici et il y a l'interdiction des entroupements c'est saluer à la main c'est protéger il faut laver les mains chaque fois les désinfectants chaque fois il ne faut pas manquer à ça voilà nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre entretien vous avez évoqué dans votre introduction que la commune n'est plus impactée par la régléance elle est en train de vivre par ses moyens de la politique maintenant est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une difficulté aussi comme dans le passé c'était quand même bien aujourd'hui il y a le plan sécuritaire la police de la commune a un seul véhicule est-ce que vous pouvez lancer un message aux autorités parce que nous sommes très suivis au niveau du pays et à l'étranger un message pour renforcer un peu la sécurité avec les charoles oui c'est ça on avait déjà je pense on avait déjà écrit puisque l'administration il faut écrire si il y a besoin on écrit on avait déjà écrit au maire de la ville qui est mon chef direct et on a écrit aussi au ministre de l'intérieur provincial on avait aussi fait la lettre au gouverneur d'ailleurs toujours pour qu'on puisse nous aider aussi les chouarois on avait aussi écrit moi j'ai écrit aussi au ministre national qui est notre ministre des territoires le ministre Peter Kazadi moi j'avais écrit pour demander et lui dire qu'il n'y a pas suffisamment d'abord des policiers il n'y en a pas les matériels tout ce qu'il faut pour la police c'est difficile avec la grande commune comme commune camp ça nous complique il avait dit il a pris note il va toujours réagir je pense comme on commence encore notre deuxième mandat avec le chef de l'état son souci de mettre la police ou les militaires à l'aise on va déjà on va doter la police comme on a commencé avec les tenis tu vois on a doté déjà les tenis les bottes je pense ça sera maintenant le tour de doter maintenant les chouarois pour que la police soit bien dotée voilà alors madame la bourgoumestre un message à la population de Camperba qui vous suit concernant la prise en charge du choléra comment éviter comment se protéger contre cette épidémie qui nous ravage je pense se protéger comme on a dit sensibilisation c'est juste prendre soin de laver les mains chaque jour chaque fois et avoir des infectants chaque fois et puis comment éviter de se saluer à la main il faut éviter ça il faut aussi éviter les troupes là où il y a beaucoup déjà que la population c'est comme si une période de corona on évitait tout c'est même maintenant il faut éviter de se saluer il faut laver il faut mettre les propriétés dans nos toilettes il faut mettre toujours les produits dans nos toilettes pour éviter cette maladie voilà madame la bourgoumestre à moins que vous n'ayez une autre chose à éviter non merci beaucoup alors le client de Camperba vous dit sincèrement merci de nous avoir accordé cet entretien oui merci voilà mesdames et messieurs nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien à tous et à toutes nous disons merci de nous avoir suivi prionf congo tv est une chaîne d'analyse politique économique sociale et culturelle congolais de partout aimez votre chaîne abonnez-vous likez et activez la notification vous voulez la bonne information prionf congo tv je Nez c'est dans sa deve-être d'entretien